Ma présentation portait sur l'urodynamique et son intérêt dans l'évaluation et dans les décisions thérapeutiques pour les troubles urinaires, les symptômes urinaires du baisonnement urinaire de la femme. Alors, quand on parle d'urodynamique, on a toujours recommencé à vouloir parler et à penser bilan eurodynamique, qui est un examen invasif, complet, qui permet de mieux comprendre la physiologie de fonctionnement, la physiopathologie, le fonctionnement ou dysfonctionnement de l'appareil physico-sphinctérien. Mais en fait, il faut aussi l'intégrer dans un ensemble d'examens plus simples, que peuvent être le catalogue conditionnel, la dénumétrie et la mesure de résumé questionnelle et éventuellement la pesée des protections, ce qu'on appelle également le PAD-Test. Alors, en fonction du trouble, du symptôme rapporté par la patiente, eh bien, on va réaliser plus ou moins l'ensemble ou une partie de ces examens. Et c'est ainsi que, par exemple, sans l'hyperactivité musicale, en général, il suffit de réaliser un catalogue dictionnel et une dénumétrie pour s'assurer que la mission est normale, avant d'envisager un traitement. À l'inverse, s'il y a un trouble de la vidange musicale, une dysurie, une anomalie au niveau de la dénumétrie, il faudra faire un bilan eurodynamique complet pour comprendre le dysfonctionnement. De la même manière, dans l'incontinence urinaire pure, il faut réaliser une manière systématique de catalogue missionnel, la dénumétrie, avec une mesure d'argile postifielle par l'échographie et un examen clinique. Le bilan eurodynamique, lui, n'est pas nécessaire de manière systématique, sauf s'il y a une dénumétrie anormale. De la même manière, il est parfois difficile de savoir si la symptomatologie est pure ou non. mis bon à l'interrogatoire, on peut utiliser des questionnaires symptômes tels que l'Urinary Symptome Profile, qui peut nous aider pour mieux comprendre le dysfonctionnement et la symptomatologie rapportée. Dans la continence urinaire mix, on va réaliser tous les examens, puisque c'est la somme qu'on va réaliser de ces deux problèmes de continence. En ce qui concerne les difficultés de la vidange vésicale, à ce moment-là, il faut réaliser un bilan eurodynamique complet afin de comprendre si l'origine du dysfonctionnement est un problème de moteur, de défaut de contractilité vésicale, ou à l'inverse, un problème de frein, un problème d'obstacles sur le dysfonctionnement qui va freiner l'écoulement de l'urine. Et à ce moment-là, en fonction du résultat, ça va orienter le traitement. Mais ce bilan eurodynamique a également une valeur pronostique du résultat de certaines thérapies, en particulier en cas d'une hypop contractilité vésicale, parce que si elle est associée à une hypertonie sélectérienne, on sait que la neuro-modulation est plus efficace que chez les patients qui n'ont pas d'hypertonie sélectérienne associée. Enfin, le bilan eurodynamique est indispensable dans toute évaluation des troubles urines, des écosystériens, en rapport avec une maladie neurologique. Nous savons aujourd'hui que toutes les maladies neurologiques, de manière plus ou moins importante en fonction de la maladie, vont entraîner des dysfonctionnements d'une base d'appareil urinaire. Et pour mieux comprendre, mieux l'appréhender et mieux traiter, et également pour avoir des éléments de pronostic concernant les risques de complications, il est nécessaire et indispensable de réaliser un mélange eurodynamique, initialement pendant l'évaluation de la symptomatologie, mais également pour évaluer la réponse au traitement et dans le cadre du suivi au long cours des patients.